L'Essonne était représentée en masse ce week-end à Coubertin à l'occasion de l'Open International de Karaté de Paris. En l'absence de Florian Malgui blessés, les karatékas essoniens pouvaient compter sur l'équipe de France toute entière de Kata avec Romain Lacoste, Jonathan Marouani et Jonathan Plagnol, licenciés tous les trois au club d'Épinay sous Sénard, trois essoniens qui ont remporté la compétition. Sous-titrage ST' 501 C'est sur le tapis qu'il va falloir parler et aujourd'hui on est encore un petit peu fragile, il y a encore des petites failles à colmater, mais je pense que très sincèrement qu'on sera prêt pour Paris 2012 puisque c'est l'objectif principal. Qu'est-ce qui sépare l'équipe Champion du Monde 2008 de celle-là aujourd'hui ? Des années d'expérience puisque les autres ça faisait 7 ans qu'ils travaillaient ensemble, aujourd'hui nous on reprend, on a fait un championnat d'Europe ensemble après une intervention d'un an et demi, et puis fatalement il va falloir, l'expérience ne s'achète pas, il faut l'acquérir et donc on essaye de l'acquérir le plus vite possible. Chez les femmes, belle performance de la savinienne Alexandra Rechia, nous reviendrons la semaine prochaine sur ces champions dans sport hebdo à quelques mois des Championnats du Monde de Paris-Bercy. J'étais légèrement tendue, un peu stressée, que ce soit par l'enjeu, les nerfs qui lâchent à la suite des examens, enfin voilà j'ai eu un gros mois de décembre et un début de janvier difficile, mais je suis contente parce que malgré ça j'ai réussi à aller en finale et c'est pas rien. Il y avait un très bon niveau à cette Open de Paris et c'était un beau défi à relever, surtout dans les conditions dans lesquelles j'étais, donc je suis satisfaite quand même. Le mois de septembre, sur toutes les compétences que j'ai fait, j'ai fait que des finales, j'en ai perdu qu'une. Donc je pense que déjà niveau confiance, je suis bien, même si je suis stressée et que j'appréhende, c'est normal, je pense que ça peut être que bénéfique pour moi et c'est normal d'être dans un état comme ça, je peux pas me voir en dessous alors que j'ai tout gagné et donc forcément j'y vais pas sereine parce que je suis quand même hyper tendue, mais forcément j'y vais avec un avantage psychologique.